salut les gaufrettes aujourd'hui j'ai une petite annonce à vous faire avant de parler cuisine vous savez que je prends grand plaisir à partager des recettes avec vous mais tout cela me prend beaucoup de temps il ya la préparation la réalisation le montage et tout ça ne va pas aussi vite qu'un pro pourrait le faire donc à présent je publierai une vidéo par mois mais avec toujours autant de plaisir ceci étant dit aujourd'hui deux recettes d'une blogueuse que j'adore you mix découvrons ensemble avec le jeu de la semaine lavage de main et go cuisine pour le gâteau il faudra 200 g de chocolat noir pâtissier 6 oeufs 125 g de beurre 150 g de sucre et une pincée de sel je sépare les blancs des jaunes dans le bol j'insère le fouet je verse les blancs une cuillère à soupe de sucre et la pincée de sel je programme 6 minutes 30 en sens inverse vitesse 3 et demi je réserve les blancs en neige ainsi que le fouet non lavé dans le bol je mets le chocolat noir et le beurre je fais fondre 6 minutes 60 degrés vitesse 1 j'ajoute le reste de sucre les jaunes d'oeufs et mixe 20 secondes vitesse 3 je replace le fouet et ajoute les blancs en neige et programme 4 secondes sens inverse vitesse 3 je termine l'incorporation des blancs délicatement à la spatule et verse dans un moule à manquer ça part au four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes environ pour les cookies il faudra 125 g de beurre 150 g de sucre blond 1 oeuf 200 g de farine une cuillère à café d'extrait de vanille une cuillère à café de levure chimique une pincée de sel 180 g de pépites de chocolat blanc et 125 g de cranberry séché dans le bol je mets le beurre et le sucre je mixe 1 minute 30 vitesse 3 je dois obtenir une texture pommade j'ajoute l'oeuf l'extrait de vanille et je programme 15 secondes vitesse 4 je racle les parois du bol et programme à nouveau 15 secondes vitesse 4 j'ajoute la farine la levure la pincée de sel les pépites de chocolat blanc et les cranberries je mélange 40 secondes sens inverse vitesse 3 en aidant avec la spatule je fais des boules de pâte avec une cuillère à glace je les place espacées sur une plaque à pâtisserie j'écrase un peu avec la paume de la main ça part au four préchauffé à 150 degrés pendant 15 à 20 minutes je sais ça va être compliqué mais il faudra bien attendre environ 15 minutes après la sonnerie du four pour déguster les cookies sinon ils seront tout friables allez encore un petit effort voilà deux super recettes you mix je remercie infiniment lise pour toutes ces recettes délicieuses simples et saines j'ai ces trois livres je vous les recommande ils sont géniaux ce n'est pas un placement de produit j'en fais pas je pense vraiment qu'ils sont extra la session est terminée on se retrouve le mois prochain avant de partir n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération gros bisous à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt